bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte de bonne année avec la technique de l'iris folding là j'ai choisi un petit oiseau c'est un modèle que j'aime bien donc là celle ci oui j'en ai déjà fait deux modèles celle ci je l'ai fait pour une carte de bonne année quant à celle là c'est pour un anniversaire je suis un peu en avance mais bon j'aime bien envoyer de jolies cartes voilà donc pour réaliser ces deux petites cartes enfin une en l'occurrence il va vous falloir du papier donc là ça c'est le support de votre carte en bleu ciel j'ai choisi un fond rose et je prends en général du papier clair fontaine pollen en 160 grammes j'aime bien ces couleurs et j'aime bien la qualité du papier parce qu'on va découper il va vous falloir également un tapis de coupe alors c'est du tapis de coupe créalia auto cicatrisons mais si vous avez pas de ce genre de tapis un vieux calendrier fera bien l'affaire ensuite le gabarit donc là le petit oiseau du papier moi je prends du papier origami c'est papier qui va rendre c'est on va servir pour faire les pliages voilà je trouve qu'ils ont des jolies couleurs et puis faut des couleurs qui contraste un petit peu et donc il va vous falloir aussi un cutter un peu de papier noir ça c'est pour le bec du scotch du scotch voilà du scotch tout simple moi je me sert ça c'est pour écraser la coupe en avoir besoin après une règle un crayon voilà donc on va démarrer alors donc les cartes moi j'ai choisi de réaliser dans ce sens là mais bon vous pouvez tout à fait bien les faire aussi dans ce sens là dans ce cas là il faudrait prendre un papier un peu plus grand je trouvais pour ce modèle là dans ce sens là je trouvais ça joli là j'y ai fait des petites pattes puis j'ai des petites notes de musique vous pouvez faire aussi une petite branche enfin on peut réaliser un petit peu ce qu'on veut alors pour ce ça on n'a pas besoin pour l'instant on aura besoin qu'à la fin donc le petit oiseau donc on le positionne comme ça sachant que quand on va coller les papiers et quand on va retourner il sera dans ce sens là donc on peut mettre dans un sens ou dans l'autre donc moi j'ai choisi dans ce sens là dans ce sens là voilà donc c'est parti donc là il faut juste refaire les contours du petit oiseau avec un grand papier ne plus pas trop parce que bon après faudra gommer c'est une petite carte franchement c'est assez vite réalisée et puis c'est assez joli je vais essayer de ne pas trop bouger voilà 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 pour finir un peu les traits là c'est vraiment un pas à part alors moi après vous pouvez faire au couteau au ciseau par contre moi je le fais au cutter j'aime bien c'est assez rapide c'est pour ça que j'utilise le tapis de coupe si vous avez déjà fait un peu de kirigami ça va assez vite quoi puis la découpe est jolie je trouve je ne sais plus C'est parti. Voilà. Pour un peu finir les intersections. Voilà. Donc personnellement, je vais gommer un petit peu. J'appuie pas trop fort et je préfère gommer maintenant qu'après quand il y aura les papiers. Parce que des fois ça bouge un peu. Voilà. Donc voilà, la petite découpe est faite. Après moi j'écrase. Donc là ça va. C'est pour écraser un peu la coupe. Je m'en sers pour mes cartes en Kiri. Là on regarde que ça soit propre. Voilà. Une belle allure. Comme ça. Voilà. Donc là ça fait ça. Ça va faire ça. Donc maintenant on va venir coller nos petits papiers. Voilà. On va placer le modèle là-dessous. Vous voyez il y a des petits numéros. Donc on va commencer par le... Un A, un B. On va aller dans l'ordre des numéros. Donc voilà. Moi je le mets comme ça. Comme ça. Alors il ne faut pas que ça bouge. Vous pouvez scotcher. Si vous voulez. Mais bon. Avec l'habitude. Moi ça ne bouge pas. Sinon vous scotchez. Vous scotchez. Un petit modèle. On scotche là. Si vous avez peur que ça bouge. Voilà. Donc voilà. Donc on va démarrer. Donc. On va prendre. Alors moi je commence par le bec. Donc le bec. Il faut un petit bout de noir. Voilà. Pas grand. Il ne faut pas que ce soit trop épais. Donc on essaye de... Voilà. En fait il faut que votre papier. recouvre le bec. Donc vous mettez un petit bout. Vous pouvez mettre de la feutrine aussi. Moi je le fais avec du papier. Alors là. Hop. Un petit bout de scotch. Voilà. Après. Donc on va. Mettre des jolis papiers. Tout autour. Alors on commence. Un A. Un B. Après deux. Trois. Vous avez des numéros. Quatre A. Quatre B. Quatre C. Et on va tourner comme ça. Voilà. En fait. On va tourner comme ça. Alors. Il faut du papier. Alors en fonction des modèles. La largeur. De vos bandes. Voilà. Là. On a 0,5. 1. A peine. Donc on peut faire. Moi je fais un peu. Au hasard. Voilà. Je regarde à peu près. Mais là. Je fais des bandes de. 1,5 à peu près. Alors voilà. Moi je me sers essentiellement. que de mon cutter. Mais bon. Vous pouvez prendre des ciseaux. Tout à fait possible. D'ailleurs. Il va vous en falloir. Pour couper les bandes. Si elles sont trop longues. J'ai perdu mes ciseaux. Donc là. On va commencer. Un A. Moi généralement. La couleur. La même couleur. Je la fais tourner comme ça. Donc là. Un A. Il n'y a pas besoin de bien grand. On coupe un peu le surplus. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop épais derrière quand même. Donc. On remplit. Le petit oiseau. Donc là. On coupe un peu le surplus. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop épais derrière quand même. On a un A. Alors. Quand vous. Alors. On plie la bande. Il faut que ce petit. Le côté. Plié là. Il aille de ce côté là. Il faut toujours que ce soit de ce sens là. Donc là. Un A. Un B. On va refaire un petit. Ça. Il ne faut pas mettre plus que de papier nécessaire. Voilà. Il ne faut pas être trop juste non plus. Un B. Alors moi. Je me coupe des petits bouts de scotch d'avance. Parce qu'on en a besoin de beaucoup. Alors. Après. Le 2. Il est là. Donc. Là. Je vais être trop juste. Je n'ai plus de bande. Donc. Je reprends une petite bande. Ce papier là. Je l'aime bien. Parce qu'il est fin. Papier origami. Généralement. C'est du papier assez fin. Puis ils ont des. Il y a des jolies couleurs. Bref. Mettez les couleurs que vous voulez. Donc. Deux. Voilà. Il faut bien suivre les traits. Alors. Après. On arrive là. Au 3. Donc. Le 3. Je l'ai changé de couleur. Je suis restée dans les tons bleus. Bleu et rouge. Un rouge. Moi. Perso. Je coupe à mesure. Voilà. Là. Je vais mettre de côté. Que je vais pouvoir m'en servir après. 3. 3. Et voilà. Alors. On a 4 ras. Donc. Je pense que. Si on met. Cette couleur là. A l'opposé. Ça va être sympa. Le scotch. Sert. Juste à maintenir. Moi. Je n'en mets pas trop. 4A. On va mettre le 4B là. J'ai encore un petit fond. Hop. Le 4C. Je sais que la queue. Elle est assez grande. Il faut prévoir un bon bout. Et bien voilà. On va reprendre. Une bandette. Comme ça. Et là. Vous voyez. Il faut quand même. Que ce soit. Assez épais. Enfin. Assez large. Quelques fois. Je l'ai fait. Plus ou moins. Sur mesure. Les bouts. Ouais. Voilà. Vous voyez. Il faut quand même. Parce que. Il faut que ce soit. Il faut qu'il est quand même. Assez large. Ça prenne bien. Toute la queue. Hop. C'est le derrière. Mais il faut que ce soit. Quand même. Pas. Il faut que ce soit. Pas trop épais. Donc là. On peut couper. Un petit bout. Voilà. Impeccable. On va recoller. Un petit peu. Là. Alors. 4. Donc. On arrive. Au 5. Ok. Là. Je ne sais pas. Si je vais voir. Assez. Ça va aller. Ça. Il faut surtout. Que les petites bandelettes. Se superposent bien. Parce que sinon. Derrière. Ça va. Quand on va retourner. Ça va faire. Une bizarre. Alors. 5. Alors. Après. On a 6. Ça. 6 B. On va enlever. Un petit bout. Je vais remettre. Celui-là. Ici. En plus. Ce papier-là. Il se travaille. bien. Il se plie. Alors. 6 A. Donc. 6 B. On va changer. Un petit peu. C'est franchement. Facile. L'iris folding. Ça se fait. Bien. Avec des enfants. Aussi. Alors. Là. Par contre. 6 B. Donc. 6 B. Hop. Il va comme ça. Il faut bien suivre. Les petits traits. Il faut bien aller dans l'ordre des numéros. Alors. Après. Donc. On arrive à 7. 7 A. 7 B. Il y a des petites chutes de papier. Mais après. On peut s'en servir. Pour décorer la carte. Voilà. Après. Donc. On arrive au 7 B. Alors. Est-ce que ça. J'en ai assez. Non. C'est l'arbre. Il y a une petite couleur. C'est tout. Enrico. Un peu plus. Quelle. C'est un peu plus. Alors, huit, après, neuf, un, là, il faut bien que ça, on va mettre un petit peu de scotch. Après, donc neuf, neuf, dix, onze, A, onze, B, donc neuf, alors, vous pouvez couper, préparer vos bandes à l'avance, mais moi je le fais, je m'autant le faire tout à mesure. Je choisis les couleurs. B, alors, dix. Donc, dix. On va coller un petit peu, là, pour que ça bouge. Alors, après, onze, A, onze, B. Donc, on va rester des petits pots, là. Onze, A. Onze, B. Donc, douze, A, il reste douze, A, donc douze, A. On va prendre dessus, là, pour finir les trois lignes. On va tout le B et le C. Onze, c'est un peu juste. Douze, B. Et douze, C. Il reste celui-là, celui-là. Voilà. Donc, on va recoller un petit peu, voilà, pour que ça bouge. Voilà, normalement, tout est rempli. Et, logiquement, si on a bien collé. Votre petit oiseau est terminé. Pour coller la carte sur le support, moi, personnellement, je prends du double face que j'achète chez Action. Ça ne vaut pas cher. 35 centimes, je crois. Ou alors, vous pouvez prendre... Ou alors, j'utilise cette colle-là. La colle de chez Jeto. Je trouve qu'elle colle bien. Et, euh... Elle est propre. Et puis, bon, ouais, c'est vrai qu'elle colle bien. Mais, je trouve que pour l'iris folding, c'est bien parce que le double face permet de remaintenir un petit peu les bandelettes. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Voilà, alors. Voilà. Hop. Après, c'est tout simple, hein. Comme ça. Voilà. Je vais essayer de mettre les petites bandes droites. Franchement, c'est pas cher 35 centimes le rouleau. Avec ça, vous faites beaucoup de cartes. Voilà. Voilà. Positionner sur votre carte. De toute façon, si vous... Après, vous pouvez toujours rectifier en recoupant un peu la carte. Voilà. Vous pouvez laisser dépasser. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà. Voilà. Donc, la carte est terminée. Il ne reste plus qu'à la décorer. Voilà. Là, j'ai remis un petit oiseau. Justement, avec un... Ce qui restait de papier. Là, j'ai collé des petits... Comme c'est pour un anniversaire. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto explicatif vous aura plu. Et si... Je vais vous mettre le lien pour aller chercher le petit modèle. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer vos cartes. Voilà. Merci. Et on se retrouve bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501